... J'ai démarré en 2007 en mettant du soufre à lavandange et du soufre après fermentation malolactique. Après 2008, j'en ai mis juste un peu après fermentation malolactique. 2009, j'en ai mis un peu parce que j'ai eu des petits problèmes en cours de fermentation. Et 2010, je n'y ai rien mis du tout. Donc après, il faut faire des essais de toute façon parce qu'après, se planter, ce n'est pas évident. Parce qu'on a quand même des impératifs économiques. Une famille à faire manger, tout ça, c'est des engagements. Donc il ne faut pas se planter. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je travaille toutes mes vignes avec mes chevaux. J'ai un poulain qui est en train de commencer à travailler et puis ma jument avec laquelle je travaille régulièrement. Avec un tracteur, je ferai la totalité de mes vignes en une journée. Et avec mon cheval, je fais un hectare en une journée. Mais le cheval est lent, la terre est patiente. Avec un cheval, on fait un travail de précision qui est vraiment impeccable. On ne tasse pas la terre, le cheval ici pisse dans la vigne. Quand il s'arrête, je m'arrête à boire un coup. Je fais l'entretien à ma forme physique, je ne me casse pas le dos. C'est un tout avec une ferme agricole. Avec une ferme, ça va avec, ça fait du fumier. Je mélange mon fumier à mon marre, ça me fait mon levain pour mes levures, tout ça chaque année. J'ai des cuves qui fermentent très bien. Dans la vigne, le plus important pour faire du vin sans soufre, c'est d'avoir des raisins impeccables. Donc énormément de tri au vendange. Donc le but pour avoir le moins de boulot possible au vendange, c'est d'arriver à avoir le raisin le plus nickel possible au vendange. Et après, heureusement qu'il y a beaucoup de copains qui m'aident et qui passent beaucoup de temps à trier le raisin. Le vin naturel, en fait, le fait de ne pas mettre de soufre et de produits dans le raisin fait qu'on a une matière première impeccable. Enfin, qu'on ressort la matière première telle qu'elle est. Le soufre, il casse complètement le vin, il détruit le fruit. Donc après, même en mettre 20 mg par litre, en fait, c'est pas nocif pour la santé, mais ça modifie énormément le goût du vin. Donc en fait, c'est vraiment par intégrité, du goût, pour le goût. Je m'inspire de techniques de la biodynamie, c'est-à-dire que je ramasse beaucoup de plantes au bord du lot ou dans les talus ou dans les vignes et que je diffuse après sur la vigne sous forme de tisane ou de purin pour favoriser les défenses immunitaires de la vigne. Et stimuler un peu le potentiel aromatique aussi des raisins. Mes vins, là, sont embouteillés en phase de lune décroissante, c'est-à-dire de pleine lune à lune noire. Et ils sont tous soutirés en phase croissante, c'est-à-dire de lune noire à pleine lune. Merci. 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 Merci.